Musique Salut les papis et les mamis, c'est Lady Gaïa Et oui, je suis de retour après quelques vacances à profiter du soleil et de la plage Et j'ai eu la surprise de voir plein de nouveautés apparaître durant cette période A savoir non seulement une énorme mise à jour sur Hayday Mais aussi un tout nouveau jeu signé Supercell Brawl Stars que je me suis empressée de tester Et que je vais vous présenter dans cette vidéo Alors il s'agit d'un jeu de combat en arène 3 vs 3 C'est à dire que deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans plusieurs modes de jeu Vous incarnez un personnage, une sorte d'anti-héros Car ce sont tous des bandits avec une arme qui se recharge au fil du temps Et une capacité qui se charge en tirant sur vos ennemis Vos points de vie se rechargent également Ça veut dire que vous pouvez récupérer votre vie après vous être fait tirer dessus Mais seulement si vous arrivez à éviter les tirs assez longtemps Si vous mourrez, vous reviendrez toujours après un certain temps Mais cela peut donner un avantage à vos ennemis selon le mode et le but du jeu Alors il y a quatre modes de jeu sur Brawl Stars Les noms sont en anglais Bounties, Mash'n'Grab, Heist et Showdown Ce sont des événements qui se déroulent sur différentes cartes à chaque fois Vous aurez régulièrement de nouveaux modes de jeu Donc des événements à débloquer Et vous recevrez des pièces en bonus comme ceci Les pièces d'or, vous pouvez les voir en haut à gauche Ce sont les petites pièces jaunes avec un symbole en fer à cheval Chaque événement se déroule sur une durée précise Et vous pouvez y collecter un certain nombre de pièces Vous pouvez voir qu'au premier événement j'en suis déjà à 48 sur 60 Quatre événements peuvent avoir lieu en même temps Mais pour débloquer les troisième et quatrième emplacements Vous devez d'abord gagner des personnages supplémentaires Donc pour avoir d'autres personnages Il faut gagner 100 pièces d'or Pour pouvoir ouvrir un coffre Qui vous donnera soit un nouveau personnage Ici Soit un élixir Ce sont les petites bouteilles roses que vous pouvez voir en haut Soit un doublon Un personnage que vous avez déjà Et qui sera transformé en jeton Donc les jetons ce sont ceux que vous pouvez voir en haut Les jetons vous seront utiles pour acheter des héros Que vous ne trouverez pas forcément dans les coffres Ici j'ai deux coffres à ouvrir J'ai 296 pièces ou 296 pour les français Alors on va cliquer Ah et voilà Et un nouveau personnage On va pouvoir tester On va ouvrir le deuxième Et voilà un doublon Donc comme c'est un personnage que j'avais déjà Je reçois un jeton Un jeton bleu Donc les élixirs Ce sont les petites bouteilles roses Ils vous permettent d'améliorer les héros que vous avez déjà Par exemple en augmentant leur santé Leur puissance d'attaque Ou leur capacité Il y a pour l'instant 15 personnages disponibles Qui sont répartis en 4 catégories Les personnages communs Rares Épiques Et légendaires Selon leur puissance Et leur rareté Pour ma part J'ai commencé comme tout le monde Avec Shelly Et j'ai déjà eu l'occasion de tester 3 autres personnages En dehors de celui que je viens de recevoir Donc il y a Jessie Nita Et El Primo El Primo a beaucoup de points de vie Il peut ramasser beaucoup Mais comme c'est souvent le cas Il doit être assez proche pour attaquer Par contre Sa capacité peut faire pas mal de dégâts Il bondit sur ses adversaires Et il écrase tout Alors Jessie Je l'aime un petit peu moins Elle a un peu moins de points de vie Mais elle a une chouette capacité Car elle construit des tourelles Qui attaquent les ennemis Donc vous pouvez poser une tourelle A un endroit stratégique Puis partir vous cacher Par exemple Pour vous régénérer Nita C'est un peu le même principe C'est aussi sa capacité Qui la rend intéressante Car elle crée des ours Qui la protègent Et avancent même tout seul Pour attaquer ses ennemis Donc les ours ont leurs propres points de vie Comme les tourelles Et ça peut être des personnages intéressants A améliorer par la suite Pour leur capacité Donc Et enfin Chez Lee me paraît toujours Le personnage le plus équilibré Ses tirs font moins de dégâts Mais elle est plus précise Plus facile à contrôler Et sa capacité envoie bien aussi Car elle détruit les ennemis Mais aussi les obstacles Comme les murs par exemple Alors on va s'intéresser maintenant Aux différents modes de jeu On va retourner dessus Donc il y a d'abord le mode Smash and grab On voit ici deux parties en cours Donc c'est une partie Où il faut rassembler des cristaux Qui apparaissent au centre de la carte Si vous éliminez vos adversaires Vous pouvez récupérer leurs cristaux Et le principe C'est que la première équipe A garder 10 cristaux Pendant un certain temps Remporte la victoire Donc dans les autres modes Le mode bounty L'objectif c'est d'éliminer Les joueurs ennemis Pour rassembler le plus d'étoiles possible Et ne pas se les faire piquer A la fin du temps qui est imparti L'équipe avec le plus d'étoiles Remporte la victoire Dans le mode Eist Une équipe choisie aléatoirement Doit protéger un coffre-fort Durant un délai imparti Alors que l'équipe adverse Doit essayer de le détruire Donc vous ne saurez pas Dans quelle équipe vous êtes Avant de commencer le jeu Et le dernier mode Le mode Shadow Il s'agit d'un mode solo Où 9 joueurs s'affrontent Et le dernier encore en vie gagne Attention car l'arène se rétrécit Et du gaz mortel se répand sur les côtés Ici j'ai débloqué un nouvel événement Car j'ai obtenu un nouveau personnage On va tout de suite voir ce que c'est Et bien voilà c'est le mode Shadow Mais que serait un nouveau jeu Supercell Sans la communauté des Papi Warriors La bande est créée Vous pouvez venir nous rejoindre L'identifiant apparaît ici Il est également dans la description de cette vidéo Vous pouvez voir que Raven est déjà notre chef Notre leader Alors il n'y a évidemment pas de niveau minimum Pour venir nous rejoindre Mais il suffit d'être adulte Et un minimum actif dans le jeu C'est la seule condition Sinon tout le monde démarre le jeu en même temps C'est un tout nouveau jeu Alors on va vous faire une petite démonstration De jeu avec notre chef Raven Et en même temps je vais vous montrer comment Créer une game room Pour pouvoir jouer avec des amis Que vous pouvez inviter grâce au code de votre game room Et vous pouvez également mettre un message Tout simplement dans votre bande Le message va apparaître ici Ce qui va permettre à vos collègues de bande De vous rejoindre facilement Ici Raven m'a rejoint C'est parti pour la petite démonstration En espérant gagner bien sûr Donc ici on est dans le mode de jeu Smash and grab Donc le but c'est de collecter 10 cristaux pour une équipe Et de les tenir un certain temps Pour pouvoir gagner Alors vous pouvez voir que Raven a choisi son favori El Primo Il a beaucoup de points de vie C'est lui qui va ramasser un maximum Et je vais essayer de rester derrière lui Je peux tirer un peu à distance Mais j'ai moins de points de vie Donc vous pouvez voir au centre de la carte La trappe génère des cristaux Que vous pouvez venir récupérer Et évidemment c'est là que tout le monde se précipite Mais quand vous éliminez un adversaire Qui a des cristaux Vous pouvez les récupérer Donc c'est aussi utile d'attaquer Ici j'ai rempli ma capacité Hop ça fait quelques dégâts C'est difficile de coordonner Parfois là un troisième joueur Nous a rejoint dans la game room On ne le connait pas Donc c'est parfois difficile De se coordonner dans l'équipe Donc vous pouvez voir Qu'à chaque fois que je tire Mon arme se recharge Voilà Il faut essayer de faire attention Parce qu'on est vite à court de munitions Mais ça se recharge Et chaque fois que vous tirez sur un ennemi Que vous l'atteignez La jauge de la capacité se remplit Et une fois qu'elle est pleine Vous pouvez l'utiliser Ici ça va bientôt être le cas Sauf que je n'ai plus beaucoup de points de vie Donc quand vous vous cachez dans les haies Comme ça c'est une petite astuce Il faut savoir que vous êtes invisible pour vos adversaires Donc si vous avez besoin d'un peu de temps pour régénérer C'est utile d'aller se cacher là-bas Voilà et c'est ma capacité est pleine Et on a les 10 diamants Donc le but là ce n'est plus d'attaquer C'est plutôt de se défendre Il y a une shelly qui nous poursuit Voilà Raven lui a fait son compte Il y a un personnage qui est assez chiant Qui nous poursuit Et moi je n'ai plus de points de vie Voilà Mais les autres avaient suffisamment d'un cristaux On a donc quand même remporté la partie C'est quand même une victoire Et Raven va être content C'est lui la star player C'est lui qui a le mieux joué Au chef Raven Toutes mes félicitations Voilà vous pouvez voir que j'accumule 3 trophées en plus Que je gagne 8 points d'expérience Je suis déjà au niveau 9 Enfin ça ne fait que quelques jours que je joue Et j'ai 8 pièces pour la victoire Et 8 pièces pour la première place C'est un très bon résultat Voilà les amis La vidéo se termine ici N'hésitez pas à laisser un commentaire Et à liker si vous avez aimé Et je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos sur Brawl Stars Mais aussi sur Haydee Sous-titres par Jérémy Diaz